aujourd'hui nous allons parler du routeur en stick le routeur en stick en fait c'est quoi je vais vous expliquer l'image déjà parle mais je vais vous l'expliquer un peu beaucoup plus clairement on va prendre le tableau est-ce que vous voyez mon tableau ça va ici nous avons un routeur ouais ici nous avons notre routeur notre routeur il est connecté au switch les switches les connectés à différents périphériques disons ordinateurs différents ordinateurs j'ai dit par exemple les deux ordinateurs ici fonctionnent sur le vélo seulement on voit juste un tableau blanc ou c'est vrai tout ce que j'écris vous ne voyez pas non ça va maintenant vous voyez l'écran ouais ouais on voit maintenant et on voit excusez moi j'ai les cheveux ok je fais encore ouais ça va maintenant disons le premier les deux premiers ordinateurs vont fonctionner dans les vlans 10 les deux deuxièmes ici dans les vlans 20 et les vlans 10 je vais utiliser les réseaux ici 10.10 par exemple 10.0.24 j'ai dit pour le vlans 20 je vais utiliser par exemple le 20.20.20.0.24 pour le vlans 30 j'ai dit par exemple j'utilise le 30.30.30.0.24 qu'est-ce qui va se passer les deux premiers ordinateurs ici auront leurs adresses ip dans cette rangée le deuxième ici les deux ordinateurs du vlans à 20 ici auront leurs adresses ip dans les rangées de 20 et puis les 3 le vlans 30 ici l'ordinateur du vlans 30 aura son adresse ip dans dans le réseau 30 ici quand je donne les adresses ip ici celui ci prend 10 10 par exemple 10 1 l'autre est point point 2 ici prend les 20 20 20 20 20 point 1 l'autre point point 2 ici 30 30 point 1 l'autre point point les points 2 ça va fonctionner normalement c'est à dire le 10 ici va pinguer le 10 le 20 va pinguer le 20 le 30 va pinguer le 30 au cas où on avait un autre 30 ici disons comme ça par exemple les deux ici vont s'épinguer les deux ici vont s'épinguer les mais entre temps le le 10 ne sera pas pinguer le 20 le 20 non plus ne sera pas pinguer le le 10 ni le 30 ouais là il n'y a pas un problème juste là mais quand j'ai mon routeur ici les routeurs est supposé être les default gateway les default gateway c'est la passerai par défaut le but du default gateway c'est comme la sortie pour aller sur d'autres réseaux que ça soit sur le one ou que ça soit sur internet si un ordinateur n'a pas de gateway cet ordinateur ne pourra pas sortir de son réseau local de son land mais maintenant la question se pose ici parce que le default gateway c'est une adresse ip que nous aurons attribué à cette porte ici à supposer si c'était fast 00 maintenant la question se pose le fast 00 ici il aura son adresse ip dans quel réseau si on lui donner dans les réseaux 10 par exemple je disais 10 points 10 10 254 ou bien points 100 par exemple ceci veut dire seulement les ordinateurs utilisant les réseaux 10 qui seront à mesure de passer ici pourquoi parce que le principe nous dit l'ordinateur le pc ou bien l'ordinateur ou bien le périphérique doit être dans le même réseau avec son son gateway jamais tu verras le gateway dans les réseaux ici par exemple et puis tu trouves l'adresse ip qui utilise cette adresse ip comme default gateway dans la dans les réseaux ici jamais ça va marcher c'est-à-dire le gateway c'est-à-dire le land le le périphérique se trouvant dans les lans c'est-à-dire l'ordinateur dans notre cas ici doit être dans le même réseau avec son default gateway ça passerait par défaut je sais pas si vous me comprenez jusqu'à là allo ouais ça va mais non je me suis dit si je mettais l'adresse ip ici dans ces réseaux seul le réseau 10 va sortir si je mettais dans les réseaux 20 seul le réseau 20 va sortir si je faisais pourtant seul le 30 va sortir les autres seront exclus mais moi je veux que chacun tous ses ordinateurs puissent avoir accès au one sur internet et ainsi de suite qu'est ce qu'il me faut la première solution c'est ça c'est brancher un câble ici pour les réseaux 10 brancher un deuxième câble pour les réseaux 20 brancher un troisième câble pour les réseaux 30 si vous si vous faites ça ça va fonctionner c'est bon mais la question se pose ici le routeur il a combien de portes le routeur ne se retrouve pas avec plusieurs ports et maintenant si ici nous avons cette vlans par exemple est ce qu'il y aura cette cape cette port pour utiliser chaque vlans non et ça c'est pas pratique c'est à dire le trop juste mettre deux câbles ici tu tu bloques déjà deux deux interfaces du routeur peut-être le routeur n'en a qu'est quatre par exemple ça devient compliqué la solution maintenant à part cette solution de mettre trois ou plusieurs câbles ici que je dis n'est pas pratique qu'on utilise jamais la vraie solution c'est celle ci on va maintenir on va maintenir un seul câble on va maintenir un seul câble un seul câble comme c'était avant un seul câble ici mais nous allons créer des sous interface sur cette interface ici j'ai dit la première interface je vais lui appeler l'appeler je vais l'appeler fast 0 0 point 10 par exemple je vais lui donner une adresse ip dans les réseaux 10 la deuxième interface je vais l'appeler je vais l'appeler fast 0 0 20 et je vais lui donner l'adresse ip dans le vlans 20 la troisième interface fast 0 0 point 30 et je vais donner l'adresse ip dans le réseau dans le vlans 30 qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le vlans 30 des ordinateurs se trouvant dans le vlans 30 l'heure défaut de get to it sera le fast 0 0 point 10 pour les ordinateurs se trouvant dans le vlans 20 l'heure défaut de get to it sera le gar ici point 20 pour les ordinateurs se trouvant dans le fait dans le vlans 30 l'heure défaut de get to it sera le fast 0 30 ça c'est la logique ouais si la logique est comprise nous passons maintenant à la configuration vous allez voir comment nous allons faire ça va du côté logique c'est clair hein oui 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 nous passons maintenant à la configuration je vais partager les paquets de façon ici à un réseau qui n'est pas encore configuré c'est juste installer monter mais rien n'est encore configuré qu'est-ce que je vais faire je vais je vais créer de vlans j'aime toujours donner le nom switch aux équipements j'ai dit vlans 10 name j'ai dit finance vlans 20 name j'ai dit marketing marketing vlans 30 name j'ai dit serveur show vlans je vois que mes trois vlans sont là ouais les vlans sont attribués la deuxième des choses à faire c'est je vais maintenant attribuer les ports à ces vlans j'ai les fast 02 j'ai les fast 03 pour le 2 ici je veux que le 2 ici soit dans le vlans 10 le 2 le des desktop ici dans le vlans 10 le 2 laptop ici dans le vlans 20 et je veux que ces deux serveurs dans le vlans 30 ouais c'est que je vais faire je vais attribuer les portes j'ai fait interface face 02 et face 03 comme vous le voyez pour le vlans 10 j'ai fait interface range face 0 2 jusqu'à toi j'ai dit switch port mode access j'ai fait switch port access vlans 10 ouais c'est fait je viens maintenant pour le vlans 10 c'est fait je viens maintenant pour le 2 ici face 04 et face 0 5 j'ai fait ceci on va faire maintenant pour les deux derniers ici 5 7 et 6 j'ai fait interface range face 0 6 jusqu'à 7 switch port mode access switch port access vlans 30 et on vérifie en faisant show vlans brief nous voyons le 2 et le 3 sont sur vlans 10 le 4 et le 5 sont sur le 20 le 6 et le 7 sont sur le vlans 30 ok c'est bon on s'est dit pour le réseau le réseau 30 pardon pour le réseau vlans 10 nous allons utiliser les réseaux 10.10.10.10 pour les réseaux 20 nous allons utiliser 20.20.20 et ainsi de suite pour les réseaux 30 30 et ainsi de suite maintenant là où je vous avais dit c'était ici à ce niveau on va créer des sous interface là c'est du niveau routeur mais du niveau au niveau switch ici les faces 03 si j'ai configuré cette interface ici sur le vlans qui fonctionne sur le vlans parce que maintenant là il est sur le vlans 1 si on vérifie vous allez voir que les faces 0 7 il va se retrouver ici on est où attend une minute je vais voir le le nom de l'interface l'interface c'est face 0 1 plutôt le face 0 1 ici si je venais vous allez voir il est sur vlans 1 parce que par défaut toutes les interfaces viennent fonctionnant sur le vlans 1 qui est le vlan par défaut ouais tant qu'il n'y a pas modification l'interface reste sur le vlans 1 or si on laissait cette interface sur le vlans 1 il ne fera passer que le trafic venant du vlans 1 allant vers le vlans 1 or ici nous avons le vlans 10, 20 et 30 on n'utilise pas le vlans 1 ici disons si on le mettait sur le vlans 10 qu'est-ce qui va se passer seuls les ordinateurs fonctionnant sur vlans 10 seront à mesure des communiqués or nous nous voulons que le vlans 10 fonctionne le 20 et le 30 qu'est-ce qu'il faut faire la solution c'est quoi c'est le faire tronc on va le configurer comme étant tronc tronc ça veut dire quoi il va laisser passer tout le vlans je viens ici je fais interface fast 0 1 interface fast 0 slash 1 je fais switch port tronc ok je vais sauvegarder euh nous allons nous avons configuré l'interface ici comme tronc maintenant ici nous allons créer des sous-interfaces ça va nous allons créer ça va je viens ici dans mon routeur disons appeler appeler ces routeurs R1 appelons ces routeurs R1 quand t'es hostname j'ai dit R1 j'ai fait interface j'ai fait ici interface geek 0 0 interface geek 0 0 0 j'ai fait no shutdown la première des choses l'interface ici devient app il était down avant c'était rouge maintenant vous remarquez qu'il est vert ici vous verrez il vous écrit que l'interface a changé il est maintenant app ouais j'ai fait exit je vais créer la première sous-interface pour le vlan 10 j'ai fait interface geek 0 0 point 10 je mets cette phase ici c'est cette commande ici encapsulation dots want you et puis je mets le vlan où je veux qu'il fonctionne j'ai dit vlan 10 une autre chose j'aimerais faire remarquer j'ai fait d'abord enter le premier 10 ici ça dépend de vous ici je pouvais le mettre 1 je pouvais le mettre 2 4 5 ça n'a pas de problème mais ce qui compte le vlan c'est le 10 ici que je mets derrière ici c'est que vous allez mettre derrière les dots want you souvent ici si nous faisons le même par exemple quand il s'agit de vlan 10 je mets ici 10 ici aussi 10 c'est juste pour garder une harmonie pour ne pas se perdre tu sais le geek 0 0 point 10 équivaut vlan 10 ouais mais ceci ne détermine pas le vlan le vlan est déterminé par la commande ici je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre un peu ouais je vais expliquer ça sur les tables ça sera beaucoup plus clair par exemple si je disais ça j'ai mon routeur ici ici fast 0 0 ici j'ai le vlan 10 vlan 20 ici vlan 30 l'interface l'interface ici je pouvais faire ça interface fast 0 slash 0.1 encapsulation encapsulation dot one q point 10 ça veut dire que le guard il est fast 0 1 ici il va fonctionner pour le vlan 10 c'est qui détermine le vlan c'est le 10 qui vient après le dot one q le 1 ici n'a rien à voir d'accord je peux mettre interface fast 0 2 lui j'ai fait encapsulation dot one q je mets lui c'est pour le vlan c'est à dire ça c'est juste l'ordre que toi tu veux ouais mais pour la plupart des cas pour la plupart des d'administrateurs pour ne pas créer des confusions parce qu'à la longue tu auras un problème de troubleshooting il faut résoudre on a tendance à matcher les deux ici pour ne pas nous perdre 10 10 ici 10 20 mais en réalité ça ça dépend de ce que tu veux mettre comme nombre ouais pour le vlan 10 tu peux mettre un tu peux mettre 100 tu peux mettre ce que tu veux ça va oui oui on revient maintenant ici je crois maintenant vous voyez mon paquet de france mais on voit ip address maintenant je donne l'adresse ip pour le vlan 10 je dis 10 10 10 point 1 par exemple slash 24 ouais ici si on vérifie j'ai fait 12 show ip interface brief tu vois le 10 10 1 ici il est déjà configuré pour le guide 0 0 10 10 ici mais chaque fois ça c'est vraiment j'insiste avant de passer ici n'oubliez pas l'interface mère ici doit toujours être un no shutdown parce que si lui il est down tout ce que tu fais ici sera down ça va d'abord il faut qu'il soit up et après tu vas continuer tes configurations on va faire maintenant pour le deuxième je fais interface guide 0 0 qui est l'interface mère j'ai fait point 20 j'ai fait encapsulation dots 1 2 lui il est pour le 20 j'ai mis le ip address 20 point 20 point 20 point 1 255 il est fait on va faire pour l'interface euh past gig plutôt gig 0 0 pour le vlan 30 ouais j'ai fait encapsulation dots 1 2 euh 30 ip address euh 30 point 30 point 30 point 1 euh euh Samuel Larissa vous vous souvenez euh euh de la description non ? ouais j'ai pas ajouté ici une description par exemple je vais description j'ai dit par exemple euh euh dit gateway euh of vlan par exemple 30 ça c'est juste une description oui 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 ouais je peux mettre une description si je veux comme je pouvais aussi le mettre avec les autres c'est juste une description ça n'a rien à voir comme le monde qui va impacter non ici c'est fait maintenant normalement ici si je mettais une adresse ip déjà ici on va juste essayer avec une adresse j'ai fait ici 10.10.10.2 par exemple et je mettais ça default gateway j'ai fait 10.10.10.1 regardez ce qui va se passer j'ai fait le ping point 10.10.10.1 qui est le default gateway le ping passe j'ai fait le ping vers le 20.20 point 20 point 1 quel est le default gateway du deuxième v là ça passe j'ai fait le ping oups vers le 30 point 30 point 30 point 1 ça passe normalement ouais c'est ce qui veut dire si je mettais l'adresse ip pour tous les autres ça va fonctionner normalement mais c'est que moi je veux qu'on fasse aujourd'hui comme on avait parlé de DHCP nous allons configurer les DHCP sur ce routeur de manière à ce qu'ils donnent les adresses ip à chaque ordinateur sur le vlan ouais c'est ça qu'on va faire sur le DHCP maintenant parce que jusqu'à là on n'a pas encore configuré les DHCP ah d'accord ouais j'ai fait ip DHCP excluded address j'ai fait je vais exclure les adresses par exemple oups j'exclue 1 jusqu'à 10 10 10 point 10 par exemple c'est moi qui décide comme ça j'ai fait exclure encore ça j'ai exclu pour le premier vlan je vais exclure aussi pour le deuxième vlan pour le deuxième vlan aussi j'ai fait pareil point 1 jusqu'à point 10 je vais aussi exclure pour le troisième vlan j'ai fait 30 jusqu'à 30 jusqu'à 10 ok ça c'était juste pour exclure les adresses ip c'est fait que je ne souhaite pas que mon DHCP attribue aux ordinateurs c'est à dire de 1 jusqu'à 10 ne seront pas attribués il va commencer à attribuer à partir des 11 d'accord hein pour tous les 3 vlan ça va oui je crée le premier pool ipdhcp pool je le donne je le nomme vlan 10 pour le premier vlan je dis network pour le vlan 10 je dis 10 10 10 ops 10 0 255 255 255 0 j'ai fait default gateway default router qui est le default gateway 10 10 10.1 la resta ça va pour toi jusqu'à là oui jusqu'à là je ne fais que le vlan 10 ici j'ai exclu pour le 3 vlan mais maintenant je ne fais que le vlan 10 quand j'ai fini après je fais le vlan 20 et c'est comme ça que ça s'est fait ouais j'ai fait dns on dit par exemple dns on donne une adresse par exemple 8.8.8 on va utiliser le dns de google disons et j'ai fait quoi encore ip domain name si nous en avons ip domain ipdhcp si on oublie la commande on fait ça plutôt c'est domain name domain name disons ipnet .acad par exemple pouf ça j'ai fait pour le premier vlan je passe pour le deuxième vlan ipdhcp pool j'appelle ça vlan 20 ouais j'ai dit network j'ai fait 20.20.20 0 slash 24 c'est-à-dire 255 255 255 0 default router 20.20.20.1 dns j'utilise de google .8.8.8.8 domain name j'ai dit ipnet .acad maintenant j'ai fait pour le vlan 30 ipdhcp pool j'appelle ça vlan 30 network j'ai dit pour le vlan 30 je vais qu'ils fonctionnent dans les réseaux 30 dans les réseaux 30.30.1 30.0 255 255 255 255 0 et puis j'ai fait default router 30.30.30.1 dns j'utilise de google j'ai fait domain name j'ai dit pardon ipnet .acad si j'ai fait show ip dhcp pool ici qu'est-ce qu'on voit j'ai créé trois pools ouais le premier pool il est ici le pool vlan 10 ouais le deuxième pool il est ici le 20 et puis le troisième il est ici le vlan 30 euh je viens maintenant ici voir si mes ordinateurs vont recevoir les adresses ip dans leur pool dhcp il reçoit dans 11 il reçoit 10 il prend 11 avec le default gateway avec tout ce qu'il faut le dns je viens ici le deuxième dhcp il reçoit son adresse ip normalement je viens ici l'ordinateur ici doit recevoir dans les 20 on va voir s'il va recevoir dans les 20 il a reçu dans les 20 avec le default gateway avec tout ce qu'on a configuré ouais on vient ici on vient ici dhcp il reçoit normalement on vient le serveur ici les serveurs sont dans les vlan 30 ils vont recevoir ils reçoivent dans les 30 on vient ici aussi dans les vlan 30 ils reçoivent sans problème maintenant on va essayer de faire nos pings ça va je suis ici dans les premiers ordinateurs il va faire le ping vers le 10.10.10.11 les pings passent il va faire le ping vers le 20.20.20.20.11 on va voir s'il y a un 20.20.20.20.1 le ping va passer oui ça passe on va le ping vers le 30.30.30.20.11 les pings doivent normalement passer quelques secondes et ça va passer ça passe normalement ça va je ne sais pas si là il y a des questions jusqu'à là s'il n'y a pas de questions moi je vous pose une question oui il n'y a pas de questions non ça va maintenant moi ma question est celle-ci quand nous avons créé le DHCP ici ouais comment cet ordinateur ici quand il a fait la demande de l'adresse IP on lui a donné exactement l'adresse IP qui est dans le vlan 10.10.0 slash 24 le routeur ne sait pas tromper pour lui donner une adresse IP dans les 20.20.20 par exemple 0 qu'est-ce qui a dit à ces routeurs que l'ordinateur ici doit avoir dans les réseaux 10 c'est quand on a déclaré les interfaces au niveau du switch ouais on a mis interface par exemple on a mis d'abord chaque vlan sur un port et sur le port on a dédié l'interface interface par exemple f.2 on a donné le vlan 20 on a dit c'est pour on a dit c'est pour quand on a fait l'encapitulation c'est pour que à chaque fois quand le routeur va quand quand il y aura une demande pour l'ordinateur si l'ordinateur est dans le vlan 20 il va l'envoyer au niveau du bon port quoi par exemple si le port l'interface par exemple f.0.2 qui correspond au vlan 20 machin tout ça là ouais là c'est là c'est vraiment bien là là c'est une bonne réponse au niveau du switch ici parce que c'est au niveau du switch ici qui c'est le gars ici dans le vlan 20 c'est bon maintenant on passe au niveau du routeur comment le routeur lui savait en termes de configuration regardez comment que je vais faire ici j'ai fait ip dacp dacp ouais vlan par exemple 10 j'ai dit network 10 10 10 0 ouais slash 24 vous savez que c'est 3 x 255 et puis j'ai fait default default router je fais le 10 10 10 1 ici ce que Larissa dit c'est vraiment ça le vlan ici est connu sur base de la commande que nous avons fait interface ici access vlan 10 or le vlan 10 ici il fait référence à ça à ces default routers comment parce que ces default routers c'est lui l'interface qu'on avait fait ici encapsulation dot one two on avait pointé l'adresse ip qu'on avait mis ici c'était 10 10 10.1 en réalité qui nous donne ces adresses ip ça vient de ces default routers si en faisant les commandes si tu as oublié ça ton ordinateur n'aura pas d'adresse ip ouais si tu as oublié ça la commande ici il ne sera pas dans quelle rangée te donner l'adresse ip en ça qu'est-ce que je vais te faire je vais vous faire voir les trois commandes les plus importantes ce sont les trois ici tu peux oublier le dns tu peux oublier les domaines name tu auras des adresses ip normalement ça va pingue tu auras des adresses ip mais si tu oublies l'une de ces trois commandes ici ça va pas marcher ça va oui ça va ouais euh je pense de ces côtés s'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de questions ça va je sais pas si toi tu as une question euh non apparemment non mais si tu peux pardon apparemment il n'y a pas beaucoup de questions mais si tu peux essayer un peu de réexpliquer euh ce que tu viens d'expliquer sur le le request que l'attribution de l'adresse ip que la machine a donné ouais en fait en fait s'il faut en parler aussi un peu beaucoup plus en détail le DHCP fonctionne comme ça je viens je branche mon ordinateur par exemple sur le switch bon dans notre cas ici nous avons un routeur c'est ici où le DHCP est configuré quand je branche cet ordinateur l'ordinateur ici fait un process qu'on appelle DORA DORA dans les DORA ici ça veut dire quoi ça ça veut dire discover ça ça veut dire offer ça ça veut dire offer ça veut dire request Acknowledgement ça ça veut dire Acknowledgement 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 quand on branche l'ordinateur c'est lui qui fait d'abord le discover il cherche à à trouver à trouver à découvrir le DHCP et après le DHCP il fait les offer notre ordinateur va faire le request le request c'est comme pour dire une demande ou bien une requête ouais une fois que la requête est faite la requête est reçue par le DHCP le DHCP attribue le quoi l'adresse IP il fait l'acknowledgement c'est-à-dire il reconnaît que l'adresse IP a trouvé là ça c'est ça ça c'est le process c'est-à-dire la procédure qui est utilisée pour avoir l'adresse IP maintenant dans notre cas ici nous avons le routeur la première des choses c'est quoi tu dois veiller à ce que à supposer tu branches ton ordinateur dans ces cas configurés mais tu reçois pas l'adresse IP la première des choses à vérifier c'est quoi tu vas vérifier si ton interface est assigné au bon VLAN ouais d'abord ici il doit être dans le bon VLAN la deuxième la deuxième des choses être sûr que l'interface ici il est trunk qu'il laisse passer tous les VLAN si c'est bon maintenant ici tu dois être sûr que les interfaces les sous-interfaces les sous-interfaces sont configurés respectant le DOT1Q respectant les VLAN ouais c'est-à-dire ça pour le VLAN 10 c'est lui c'est avec leurs adresses IP normal bon si jusqu'à ces points ici c'est bon maintenant on passe à la configuration du DHCP dans le DHCP c'est que je veux voir l'exclusion c'est pas obligatoire je dois voir le pool qui est créé par exemple dans notre cas ici notre pool c'était le VLAN 10 le pool est créé et sous ces pools on a déterminé sur quel réseau network tous les ordinateurs étant sur ces pools VLAN 10 auront leurs adresses IP pardon excusez-moi le VLAN doit être le network doit être bien précisé et après ça les default router tu dois être sûr tu dois avoir la même l'adresse IP que tu vas mettre ici tu dois être la même adresse IP se trouvant ici comme default gateway dans ces cas du VLAN 10 je sais pas si tu as compris un peu cette logique ça paraît beaucoup mais c'est pas beaucoup ouais et si c'est clair c'est compris on va passer rapidement je voulais savoir par exemple il arrive souvent qu'on prenne un serveur pour déclarer le pour créer faire le DHCP ouais mais dans ce cas-ci si c'est le serveur qui est DHCP est-ce qu'on aura encore ce type de config non 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 le cas ici les configurations c'est seulement quand vous utilisez les routers comme DHCP quand il s'agit du serveur vous n'avez pas des configurations à faire sur le serveur parce que l'équipe du système ils vont créer leur pool ils vont créer les pools pour le VLAN par exemple vous dites vous lui dites vous leur dites par exemple pour le VLAN 10 nous voulons que vous nous créez un pool que vous pouvez nommer VLAN 10 ou bien vous nommez les noms par exemple les finances les noms du département pour le VLAN 10 vous leur dites je veux que vous utilisez la rangée ici par exemple c'est vous qui leur dites et ils vont vous créer un pool avec des adresses IP ici et vous leur dites je veux que vous puissiez exclure le 10 001 par exemple jusqu'à 10 0010 parce que ces adresses IP j'en ai j'en aurais besoin pour telle ou telle chose ils vont vous créer un pool plus tard vous créez encore un autre VLAN pour d'autres raisons vous dites créez moi un pool nommer ça par exemple commerce je veux que ces pools ici soit 20 par exemple 00 slash 24 mais ici excluez seulement par exemple une seule adresse par exemple ça dépend vraiment de vous vous leur dites et ils vont créer des pools dans le serveur votre serveur il sera connecté dans votre réseau dans notre cas ici dans notre switch il est connecté ce serveur ici c'est juste un serveur un serveur et vous avez vos ordinateurs ici branchés normalement et c'est vous maintenant qui va qu'il y aura à déterminer le VLAN 10 qui sera dans le VLAN 10 qui sera dans le VLAN 20 qui sera dans le VLAN 10 qui sera dans le VLAN 10 Cet ordinateur ici quand la demande sera faite lui il aura juste à vous fournir des adresses IP sur base du VLAN sur lesquelles chaque ordinateur est configuré ça va ? oui ça va on va parler maintenant de de l'inter VLAN de l'inter VLAN de l'inter VLAN dans notre cas vous voyez mon image oui dans ces cas ici nous avons un switch les switch et le routeur sont mis ensemble c'est comme si on faisait ça c'est comme si c'est comme si on a fait ça muf je sais pas si vous voyez mon pas 4 à 5 oui c'est comme si on a mélangé et le switch et le routeur ça devient un seul équipement ouais maintenant comment les faire on va juste mettre pousser un peu à côté comment faire au cas où vous avez un switch de layer 3 ici j'ai un switch de layer 3 vous pouvez l'appeler il est branché à on va pas faire beaucoup de VLAN ici on fait juste deux VLAN on n'est pas à prendre on n'est pas à prendre on n'est pas à prendre du temps ouais on s'est dit le D-laptop il s'est rendu sur VLAN 10 et puis le le deux autres ici il s'est rendu sur le VLAN 20 par exemple je viens ici je vais d'abord créer mes VLAN disons je vais d'abord créer mes VLAN j'ai fait VLAN 10 je donne par exemple ce que je veux, finance je fais VLAN 20 je vais créer mes VLAN et je vais maintenant attribuer les interfaces j'ai dit Fast01 et Fast02 ils seront sur VLAN 10 je fais Interface Range Fast01 et Fast02 Switchport mode access Switchport access VLAN 10 et je mets l'interface Range Fast03 jusqu'à 4 Switchport mode access Switchport access VLAN 20 qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai attribué les deux ici pour le VLAN 10 les deux autres ici pour le VLAN 20 c'est bon jusque là oui maintenant je viens je vais créer le VLAN le sous-interface comme on avait fait dans le routeur ici le sous-interface mais ici ça ne sera pas le sous-interface comme on a fait ici le sous-interface mais plutôt ici c'est que nous aurons à configurer nous aurons à configurer les interfaces VLAN ici pour le VLAN 10 je dis par exemple Interface VLAN 10 c'est lui qui sera le default gateway du VLAN 10 ici je ne ferai pas encapsulation non je mets juste adresse IP IP address je dis par exemple 10.00.1 255 255 0 non-shot ça va j'ai fait aussi pour le VLAN 20 interface VLAN 20 IP address j'ai fait 20 par exemple 0.0.1 255 255 0 je vérifie show IP interface brief je trouve que mes deux interfaces sont configurées très bien ici si je ne peux pas voir tout ça les down down ici je peux juste faire ça show IP interface brief espace pipe exclure exclude yeah exclude j'ai fait exclude tout ce qui est un assign ici j'ai fait exclude un assign tu vois il va me montrer juste les adresses IP qui sont assignées maintenant écrire tout ça c'est trop long souvent on fait ça exclude tu peux juste faire ça il comprend que tu veux exclure tout ce qui est un assign je vois mes deux adresses qui sont là maintenant juste en faisant ça tu as créé le default gateway mais tu ne dois pas oublier la commande ici IP routing pour activer les routages pour la plupart des cas dans le switch ici le routage ne vient pas activer par défaut tu dois l'activer en faisant la commande ici IP routing ça va maintenant ici je veux qu'on fasse la même chose on va aussi créer le DHCP comme on a fait avec avec le premier lab c'est qu'on va faire je fais IP DHCP exclude je dis par exemple je vais exclure seulement des adresses je vais exclure ou ça je vais exclure une seule adresse pour montrer que c'est possible ici aussi je vais exclure juste les 20 ça va après je fais IP DHCP pour j'appelle ça par exemple VLAN 10 VLAN 10 c'était finance j'appelle ça le nom du département j'ai dit finance net oups finance ouais je fais network les réseaux c'est les réseaux 10 0 0 255 255 255 255 0 default route c'est 10 0 0 point 1 ça c'est lui qui est le default route ça va ça va oui ça va ok je peux mettre le DNS tout ça si je veux je dis DNS je vais si je veux mettre le domain name aussi je peux j'ai dit domain name test et test .com j'ai fait le deuxième IP DHCP pool j'appelle ça commerce c'était network c'était 20 0 0 20 0 0 20 0 0 255 255 255 0 default router c'était 20 0 0 point 1 et puis je mets DNS je donne 8.8 si je veux je mets le domain name je mets abcd point com par exemple maintenant je viens ici je vais voir si les adresses IP seront assignées est-ce qu'ils seront assignées tu vois il a eu son adresse IP normalement dans les vélins 10 le gars ici il a son adresse IP normalement dans les vélins 10 les deux ici sont dans les vélins 30 ils auront aussi normalement leurs adresses IP dans le 20 il reçoit dans le 20 je viens ici il va aussi recevoir son adresse IP normalement je peux faire le test ici je suis dans le 20 je vais ping le 10 ping 10 0 0 point 2 par exemple le ping passe normalement je ne sais pas s'il y a une question jusqu'à là non ça va on va déjà nous allons arrêter mais la fois prochaine nous allons parler de DHCP health address je vais juste l'expliquer ouais et puis on va en discuter la fois prochaine la fois tu vois quand je vous ai dit l'ordinateur ici l'ordinateur ici pour avoir l'adresse IP il fait le process ici quand on dit DORA offer request acknowledgement en fait ce process ici ça s'est fait en broadcast le broadcast c'est un message envoyé à tous il fait un broadcast disons ça quand il fait un broadcast c'est pour faire la demande d'adresse IP c'est comme s'il y a écrit qui est le DHCP qui me donne l'adresse IP mais si notre DHCP était ici notre surveillance c'était le DHCP il va répondre si c'est le routeur ici il va répondre mais à supposer maintenant nous sommes dans une situation pareille notre DHCP se retrouve ici c'est ça le serveur DHCP c'est-à-dire le broadcast est obligé de faire ça de venir de sortir d'ici jusqu'à arriver au gare ici et le monsieur ici comme c'est lui le DHCP il va répondre pour attribuer une adresse IP au gare ici mais qu'est-ce qui va se passer il y a une loi un principe le routeur bloque tout ce qui est broadcast c'est-à-dire quand l'ordinateur ici mon PC ici fait le broadcast quand le broadcast arrive ici le routeur ici le bloque il dit tu ne passes pas il prend juste le broadcast là il les prend il les prend il met dans la poubelle comme on dit en anglais discord ah d'accord il va prendre le broadcast il met à la poubelle parce que le routeur chaque fois quand il y a le broadcast il prend le broadcast il met à la poubelle tout ce qui est broadcast le routeur ne fait pas passer maintenant l'ordinateur ici va faire la demande qui est le DHCP le message arrive le routeur prend il met à la poubelle le routeur qui est le DHCP le routeur prend il met à la poubelle l'ordinateur va dire ah il n'y a pas de DHCP je vais m'attribuer moi-même l'adresse IP il va prendre à pipa et cet ordinateur n'aura jamais une adresse IP pour fonctionner parce que le DHCP se trouve dans l'autre segment qui l'oblige de traverser les routeurs mais maintenant nous notre travail c'est à faire quoi on va informer ces routeurs ici et cher routeur je sais qu'on t'a dit on t'a programmé de manière assez à bloquer tout ce qui est broadcast mais moi je t'informe moi je t'oblige si tu reçois un broadcast et que tu vois ce broadcast est étiqueté avec un DHCP c'est-à-dire c'est un broadcast où un ordinateur fait la demande d'adresse IP ne met pas cette demande à la poubelle mais envoie ça à l'adresse IP par exemple si ça c'était l'adresse IP 50.50 50.1 envoie ce broadcast au 50.50.50.1 parce que c'est lui qui sait ce qu'il fera de ce broadcast le routeur dira ok merci chef j'ai compris maintenant quand le broadcast vient le routeur va regarder le broadcast c'est quoi ah non je vois l'étiquette du DHCP il va prendre ce broadcast au lieu de le jeter à la poubelle il va l'envoyer vers le serveur DHCP qui est l'adresse IP ici et maintenant le serveur ici sera à mes yeux de répondre et notre ordinateur aura son adresse IP normalement ça c'est la logique la configuration et tout le détail qui reste on les fait demain ça va je voulais donc mais dans ce cas là pourquoi on ne place pas le serveur DHCP est-ce que c'est possible quand je réfléchis je vois que c'est même pas du tout possible de mettre le serveur DHCP avant les routeurs où c'est ici on le met de sorte que quand les ordinateurs viennent ils demandent directement au DHCP quoi avant que ça ne traverse encore les routeurs et tout ça non ça dépend supposé par exemple tu travailles dans je donne un exemple vous avez tu travailles dans une banque ouais disons-le comme ça ça c'est votre quartier général oui c'est votre premier site par exemple c'est là où vous avez par exemple votre mini data center tout ce qui est là les routeurs c'est ici là où se trouve ce qu'on appelle le server farm tous vos serveurs sont là votre DHCP il est là tout ce que vous utilisez comme serveur ils sont là et il y a d'autres VLAN ça fonctionne vous ouvrez un autre site ouais disons dans la même ville ouais à combien de kilomètres je ne sais pas combien de kilomètres il faut dire vous ouvrez un autre site mais ces sites ici par exemple c'est juste un site où vous aurez par exemple cinq travailleurs ouais c'est-à-dire c'est un autre site de votre banque c'est-à-dire l'autre branche de votre banque de branch là vous avez par exemple quelques travailleurs qui sont là mais vous voulez qu'ils reçoivent leurs adresses IP venant de votre DHCP qui est ici c'est-à-dire les ordinateurs sont ici non ils vont recevoir les adresses IP venant du DHCP qui se trouvent dans votre data center oui or votre data center pour y arriver il faut traverser un routeur d'ailleurs dans ces cas même deux routes il faut traverser le premier routeur ici et puis traverser le deuxième routeur pour arriver à ce DHCP déjà ici votre broadcast sera Discord on met ça à la poubelle c'est-à-dire cette situation tu la trouveras plusieurs fois dans plusieurs cas tu trouveras cette situation ou le DHCP ne se retrouve pas dans le même segment c'est dans le même subnet que vos ordinateurs par exemple alors là tu seras obligé d'utiliser les IP Help l'exemple que je viens de donner précédemment ici c'est ce que nous aurons à faire demain configurer demain d'accord demain tu vas le comprendre clairement on va faire différents exercices et puis ça sera clair ok merci pour aujourd'hui on s'arrête là d'accord ok merci est-ce qu'il y a une question non pour ma part non ah ok apparemment c'est tout apparemment c'est tout c'est clair ça va c'est sûr que c'est clair je dis apparemment ok ça va à demain alors ok à demain bonne soirée ok merci pareillement